... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Les titres pour démarrer. Sous-titrage ST' 501 La hausse secondaire dépasse les 80%, une nette amélioration selon Statistiques Mauritius, alors que tous les établissements scolaires publics sont équipés d'ordinateurs. Et international, des dizaines de milliers de QED fuient la Syrie. Ils craignent une épuration ethnique face à la progression des djihadistes. ... Maurice, plateforme idéale pour l'investissement en Afrique. 3,2 milliards de dollars investis dans le marché du private equity sur le continent. Une forte délégation d'investisseurs chinois fait le déplacement à Maurice. Maurice, qui est un centre privilégié pour le private equity, de par les avantages offerts, notamment la stabilité économique, la bonne gouvernance entre autres. Afin de renforcer sa position de centre financier pour le continent africain, le Board of Investments organise les 26 et 27 septembre prochains la quatrième édition de la private equity conference à Maurice. Les détails dans le reportage qui suit. Chésar Dumont, Daniel Haïti. L'utilisation de la plateforme mauricienne par les fonds d'investissement internationaux et de capital investissement confirme la position du pays comme la juridiction privilégiée pour l'investissement en Afrique. Avec plus de 3,2 milliards de dollars d'investissement de private equity dans le continent africain, Maurice est choisi par des sociétés internationales comme siège social. Aujourd'hui, le pays abrite de gros investisseurs de l'industrie du capital investissement en Afrique, dont Actis, Elios et la Banque Africaine de Développement. Le private equity, c'est mon investisseur qui vient, mon investisseur, que ce soit institutionnel ou individuel, qui investit. Je trouve une opportunité d'investissement de mon région spécifique, que je trouve que je pourrais gagner un return de notre placement. Donc, je fais mon investissement. Et après un certain nombre de temps, je peux répatrier notre investissement et j'espère que je pourrais gagner un certain retour qui est quand même favorable. En vue d'augmenter la visibilité de Maurice comme centre financier international de premier plan et lieu de domicile pour les fonds de private equity en Afrique, le Board of Investments a organisé la quatrième édition de la conférence private equity Maurice. Actuellement, nous avons environ 100 deals qui permettent d'investissement dans différents secteurs, dans différents domaines. Et c'est pour ça que le private equity conference, qui nous le fait, on a commencé en 2009, est une vignée de plus en plus importante. Et bien, nos opérateurs trouvent l'intérêt pour participer, mais aussi pour discuter d'un sujet d'actualité. Mais aussi, ce qui est important cette année, c'est qu'il nous prenne à une forte délégation de la Chine, notamment du China Africa Development Fund, qui pour à Maurice. Maurice s'est imposé comme l'un des centres financiers les plus réussis parce que le pays a créé un environnement favorable aux affaires qui demeure compétitif au niveau international. Maurice est aussi membre des principales organisations régionales africaines qui fournissent un accès préférentiel au marché de la région africaine, telles l'Union africaine, la SADEC, le COMESA et l'IOA, ce qui attire plus d'investisseurs et positionne le pays comme la plateforme naturelle pour les investissements de private equity en Afrique. Et ici, au niveau de l'éducation et statistics, Maurice vient de rendre public un bilan de notre secteur éducatif en 2014. Le document souligne un taux de scolarisation du prêt primaire au secondaire dépassant la barre de 80%. Une nette augmentation des étudiants inscrits dans le tertiaire ces cinq dernières années et que tous les établissements scolaires publics à Maurice sont dotés d'ordinateurs. Autre fait intéressant dans le tertiaire, c'est que huit étudiants sur dix poursuivent les études universitaires à Maurice même, la grande majorité dans nos universités publiques. Les points saignants de ce rapport de Statistics Mauritius dans ce reportage de Abdel Boulak. Le dernier relevé de Statistics Mauritius pour notre secteur éducatif fait état d'une population étudiantine de 309 000 à Maurice en 2014, ce qui représente un quart de la population totale du pays. La moitié des étudiants se trouvent dans le secondaire et en deuxième position de primaire qui enregistre cette année un peu plus de 100 000 élèves. En termes d'infrastructures, on note près d'un millier d'écoles maternelles dans le pays, 320 écoles primaires et 177 collèges. La proportion enseignants-élèves parie en moyenne de 13 à 24, de la maternelle au secondaire. Le taux d'inscription à Maurice bat son plein dans le pré-primaire tout comme dans le primaire. Au niveau secondaire, l'enrollment ratio est de 80%, alors que dans le tertiaire, cette proportion entre admissions et populations concernées a atteint la barre de 50% cette année. La majorité de nos étudiants dans le tertiaire optant pour des études universitaires à Maurice, soit 82%, et parmi eux, plus de la moitié se sont inscrits dans les universités publiques à Maurice, contre 35% dans les institutions privées locales. Ce rapport souligne aussi que l'informatisation de nos institutions secondaires se poursuit. Tous les établissements du primaire et du secondaire sont équipés d'ordinateurs, et l'accès à l'Internet progresse à grands pas. Et en termes de performance, le taux de réussite est au-delà, de 74% dans les principaux examens de notre secteur éducatif. A signaler qu'en 2014, le budget gouvernemental alloué à l'éducation, qui est gratuite à Maurice, est supérieur à 15 milliards de rompies. Ou 13,5% du budget national. L'éducation est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Et la République de Maurice détient un des plus forts taux d'alphabétisation dans toute la région. Au niveau de la santé, il y a environ 6 000 Mauriciens qui souffrent d'Alzheimer, une maladie dégénérative du cerveau. En ce dimanche 21 septembre, on observe la journée mondiale de l'Alzheimer, placée sur le signe d'une journée de mobilisation internationale, en vue d'améliorer la vie des personnes atteintes de la maladie et de leurs proches. Dans ce contexte, l'association Alzheimer de Maurice a organisé une marche entre le centre Alzheimer à Belle-Rose et la municipalité de Quatre-Borne. Le thème choisi cette année, « Dementia, can we reduce the risk » ? Monisha Jouty. Les derniers chiffres du rapport de l'Organisation mondiale de la santé et d'Alzheimer Disease International révèlent qu'environ 6 000 Mauriciens souffrent de la maladie. Selon ce rapport, avec sa population vieillissante, Maurice pourrait être confronté à un véritable problème concernant la démence et la santé publique dans une vingtaine d'années. Tout le monde doit donc se sentir concerné et pour les différents acteurs, il est important de pouvoir détecter au plus vite la maladie. L'association Alzheimer de Maurice a organisé pour sa part une marche de conscientisation. On peut réduire les risques de la maladie. Et voilà ici, qu'est-ce qu'on doit faire, les cinq choses à faire pour prévenir. Donc plus on commence tôt, à vivre une vie, une hygiène de vie correcte, manger correctement, activités physiques et mentales, des activités sociales. Donc on va se voir, peut-être on pourra prévenir et avoir moins de cas d'Alzheimer à Maurice et partout. Avec le vieillissement de la population, la maladie d'Alzheimer reste la plus à craindre après le cancer. Selon les derniers chiffres, le vieillissement de la population mauricienne s'accélère depuis les années 80. En tiès de la population atteindre à l'âge de 60 ans ou plus d'ici 2020, soit un nombre d'environ 125 000 personnes. Santé toujours, une campagne de dépistage du cancer du sein a été organisée à Rivière-du-Rampas, à l'initiative de la MPCB et de l'ONG Solaris. Elles étaient nombreuses à démontrer leur intérêt à en savoir plus sur cette maladie et les précautions à prendre. Un reportage de Chabnissouzi. Prévenir vaut mieux que guérir, on le dit souvent, mais une femme atteinte d'un cancer du sein peut aussi être guérie si la maladie est découverte à tonne. Et c'est à travers un dépistage qu'on peut détecter le cancer. Je m'entendais beaucoup de madame qui a eu un cancer du sein. Mais je n'ai pas eu ça parce que si nous prenons une précaution, nous nous savons, il y a une énorme solution. Je m'encourage bien madame à venir faire cette test-là qui est plus tard, pas pour aggraver. Le but étant de sensibiliser les femmes sur l'importance de se faire traiter dès les premiers signes du cancer. Solaris, une organisation non-gouvernementale luttant contre le cancer, en collaboration avec la MPCB, ont organisé un dépistage du cancer du sein à Rivière-du-Rampart. La clé dans le combat contre le cancer du sein, c'est une récit détectée au cancer à un stade précoce, il facilite le traitement et augmente la chance de guérison. De ce fait, il est important qu'on enseigne bien d'immun et qu'on éduque bien d'immun de sa conscience de le faire bien des dépistages. À travers l'initiative du Solaris et de la MPCB, les habitants de la région ont pu bénéficier des conseils du personnel médical présent. Arrivée des premiers travailleuses engagées à Maurice, cérémonie de commémoration à Bhoanipour à Calcutta. Bhoanipour, l'endroit où les travailleuses engagées avaient pris le bateau pour quitter Calcutta et se rendre à Maurice en 1834. Un reportage de Priti Ramdi. Le 15 septembre 1834, une date qui restera gravée dans les annales de la diaspora indienne. Un navire britannique, l'Atlas, a mouillé l'encre à Bhoanipour dans la ville indienne de Calcutta. Parmi ces passagers, 36 travailleurs engagés qui allaient tracer un nouveau destin pour eux-mêmes dans un pays lointain, l'île Maurice. Cela même qui allait entrer dans l'histoire le 2 novembre de la même année en tant que premiers immigrants indiens à fouler le sol mauricien. Pour la première fois, une cérémonie de commémoration du départ de l'Atlas a eu lieu le 15 septembre dernier à Bhoanipour. Une délégation d'une dizaine de personnes, dont des responsables de diverses organisations socio-culturelles, a participé à la cérémonie. Le 15 septembre, c'était le departure date. Bhoanipour est quitté là-bas, l'Atlas, et les filles arrivent ici le 2 novembre. Il m'a besoin ajouté aussi que, dans ma récente visite dans l'Aisne, on demande le secrétaire du ministère de l'Union des Affaires, M. Prem Narain, que Maurice gagne une place dans Bhoanipour, que nous commette un monument là-bas, pour mémoire nos anciens qui nous quittent là-bas. D'autres cérémonies commémoratives sont prévues à Maurice, dans le contexte du 180e anniversaire de l'arrivée des premiers travailleurs engagés à Maurice. Tourisme, innovation dans ce secteur, si les autorités ont mis en place des politiques de diversification des marchés, les hôteliers, eux, misent davantage sur l'offre, surtout la différenciation. Une innovation pour offrir une expérience unique, par exemple le projet de l'hôtel Tamassa à Belle-Ombre, Uncle Freddy's Green Shack, ou encore la pêche avec l'oncle Freddy. Reportage, Linda Padou. Le projet Uncle Freddy's Green Shack est à l'origine le concept du General Manager de l'hôtel Tamassa. L'idée était d'offrir aux visiteurs de l'hôtel l'opportunité de passer une journée atypique d'un pêcheur. Grâce à l'apport de ses collaborateurs, cette idée s'est transformée en un projet d'envergure. Je crois qu'on a une grande responsabilité en tant que professionnels de l'industrie touristique, pas seulement d'offrir un lit et des repas, mais surtout aider les visiteurs à célébrer la vie et leurs vacances. Chaque moment doit être merveilleux, donc on a l'obligation de créer quelque chose d'unique à chaque visite. J'ai pensé à la pêche traditionnelle comme point de départ, surtout que la pêche au gros ici a une notoriété internationale. Et de là est née l'idée d'une demi-journée où cet aspect de la culture mauricienne serait partagé. Donc on a pensé, pourquoi ne pas créer une expérience, une halve d'expérience qui capturait tous ces moments. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a fait une idée, on a développé, on a fait une idée, un projet et un concept. Le concept s'appelle un call Freddy. Un call Freddy, c'est qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin de cinq coups à six coups de nos banques clients pour faire vivre l'authentité mauricienne. Un call Freddy, il prend son banque client, il met les autres le bateau, il fait la pêche. La pêche artisanale, avec golettes, avec la ligne. Entre temps, ce madame qui fait, ce madame dit, il prépare la sauce curry, il fait farata, il explique nos clients, les dépôts qui restent avec lui, comment faire curry, comment faire chapati, comment faire banana chips, comment faire banane flambée. Il explique ça, c'est ça le concept un call Freddy. Je me trouve très très fiers qu'ils ont donné une occasion comme ça pour faire banane flambée, vivre, moi, mauricien. Je veux vivre de la façon mauricienne. Concrètement, tout débute à l'hôtel tout le matin. Les apprentis pêcheurs, hommes et femmes confondus, sont appelés à faire le parcours jusqu'à la maison de l'oncle Freddy à bicyclette, où ce dernier les attend pour partager son petit déjeuner et faire connaissance. Parallèlement à l'hôtel, les conjoints sont pris en compte par l'épouse de l'oncle Freddy. Un brin de posette autour d'un petit déjeuner, avec en toile de fond une vue unique de la côte sud. Pendant ce temps-là, les pêcheurs d'un jour voguent vers l'aventure. Après tout, le déjeuner dépendra de la prise. Pour cette fois, la pêche a bien l'air d'avoir été miraculeuse. A l'hôtel, l'heure est à l'enseignement. Une petite leçon de créole pour mieux comprendre et apprécier. De retour à l'hôtel, les pêcheurs, fiers de leur travail, sont accueillis pour la prochaine étape de leurs aventures. La préparation du déjeuner. Et là encore, il s'agit d'un partage. D'expérience, de connaissance, de la culture mauricienne. Là, c'est la cerise sans le gâteau, je dirais. On ne s'y attendait pas, c'est très sympathique. Nous sommes bien contentes de vous avoir rencontrés. Mais l'expérience d'aujourd'hui, moi, ça m'apporte... J'ai appris plein de choses, justement, du pays que j'aime venir chaque année en vacances. Et je trouve ça merveilleux. J'ai appris plein de belles choses. Moi, je n'ai pas envie d'aller passer mes vacances ailleurs. J'ai envie de rester ici. Donc, c'est pour ça que je reviens chaque année. C'est une expérience unique et magnifique. Le concept est super. Vivre la culture mauricienne à travers un pêcheur, faire du vélo et de profiter de la vue magnifique en route, partager le déjeuner du pêcheur, pêcher et ramener une belle prise, la préparer et la déguster. C'est une expérience extraordinaire. C'est extraordinaire. Une première pour moi. Faire du vélo, pêcher dans un endroit paradisiaque, simplement époustouflant. Pendant le déjeuner, il est surtout question de cette journée mémorable. Les petits incidents à la pêche, le nouveau vocabulaire créole ou encore les nouvelles recettes apprises. Dernière étape de cette incursion mauricienne, la préparation d'une petite bouteille qui réchauffera les longues soirées glacées cet hiver. Et dans le reportage qui suit, nous vous emmenons à la découverte des mangroves dans le nord, plus précisément à Île-d'Ambre, où le ministère de l'Environnement a organisé une visite en kayak pour des pêcheurs de grand sable et des ONG actives dans la préservation de notre écosystème marin. L'objectif, conscientiser de l'importance des mangroves dans notre écosystème et proposer une solution financière alternative aux pêcheurs, restez à le bras, y était. Les images sont de Sadek Moko. Nous sommes dans le nord du pays, plus précisément à Baie-de-Rhône, située à Goodlands. C'est ici que les organisateurs ont convié les ONG et tous ceux qui oeuvrent à la protection et à la restauration de notre écosystème. Parmi ceux qui ont répondu à l'appel des organisateurs, une vingtaine de participants, dont une communauté de pêcheurs de grand sable, des ONG, la Gare de Côte Nationale et les représentants du ministère de la Pêche et ceux de l'Environnement. Direction île d'Ambre, en Kayak. Un paysage magnifique s'offre devant nous. Des mangroves sur plus de 140 hectares. Le ministère de l'Environnement a voulu les mettre de l'avant pour sensibiliser toutes les parties concernées. Aujourd'hui, nous pouvons faire une side visite avec notre communauté pour montrer un écosystème, un marais, un mangrove. Et notre but, c'est de montrer comment la cave développe une alternative live route. C'est-à-dire, par exemple, nous pouvons pêcher avec nous aujourd'hui, des grands sables. Nous avons des plantes de 20 000 mangroves récemment. Mais nous pouvons montrer les autres, nous pouvons faire la peste. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Par exemple, nous faisons le Kayak Tour, vous avez vu récemment, et le Kayak Tour, nous avons fait un business écotourisme comme Gloss-Battembourg, etc. Cette visite fait suite à un protocole d'accord entre le ministère de l'Environnement et le Fonds d'adaptation pour les changements climatiques et ce, en vue de promouvoir les programmes de sensibilisation sur l'importance de notre écosystème marin. Ce projet-là, nous n'avons pas qu'à nous protéger une région sans nous donner une alternative. L'alternative, c'était quoi? C'est de proposer un pêcheur, un opérateur dans la zone et un guide touristique dans le milieu de l'Ema. C'est pour ça que nous retrouvons aujourd'hui avec l'Emma dans ce milieu-là, au niveau de la mangrove. Nous formons l'Ema pour justement amener les clients dans le site pour qu'ils ne peuvent pas gagner toute la vie. Ce sont les animateurs de l'Emma Adventures qui ont servi de guide aux participants durant ce trajet. En fait, nos sorties aussi, on ne fait pas juste la petite balade. Il y a un but d'ailleurs où on explique aux gens le travail qui est fait, mais aussi la mangrove, son importance, etc. Donc, en fait, tous nos sorties aussi s'orientent justement vers ça pour que quand le client vient, il n'a pas juste fait du sport, il a vu un joli site, comme vous avez dit, mais il sera avec un enrichissement personnel et il comprend un peu l'intérêt du site. Un parcours très apprécié par tous ceux présents, dont les représentants de la PNUT à Maurice. L'UNDP à Maurice, on aide le ministère de l'Environnement à mettre en œuvre un projet d'adaptation au changement climatique. Donc, dans le cadre de ce projet, on a aidé les pêcheurs de la communauté de Grand Sable à replanter des mangroves. Et le but de la tournée d'aujourd'hui, c'est de leur montrer que les mangroves, c'est important, non seulement parce que, bon, ça permet de préserver la côte, ça permet de se protéger des cyclones, des vents violents, mais aussi parce qu'on peut le transformer en activité économique qui génère des revenus. Donc, c'est pour ça qu'on leur montre un peu ce que d'autres acteurs économiques arrivent à faire avec les mangroves ici en emmenant des touristes et ce qui permet de générer un revenu. Je voudrais féliciter le gouvernement de Maurice pour leur leadership et leur engagement dans tout ce qui est conservation des mangroves, mais aussi des écosystèmes marins. C'est quelque chose de très, très important naturellement, mais aussi dans le cadre des changements climatiques, ça prend une valeur encore plus importante du fait de l'érosion côtière et d'autres systèmes que ces plantes mettent en place. Donc, c'est vraiment très important et le gouvernement mauricien fait un très, très bon travail là-dessus. Quant aux opérateurs, ils accueillent favorablement cette tournée. « Les mangroves sont un peu plus bons parce qu'il y a une place masquée et la brise n'est pas trop fatiguée. Mais il y a beaucoup de touristes qui viennent et nager, dans le mangrove, en bas, ils peuvent trouver des petits crevés, des petits poissons, tout ça. Le ministère de l'Environnement compte organiser des tours semblables. Ce sera dans le sud-est du pays, soit à Grand Sable. A Rodrigue, la STC, State Trading Corporation, a innové au niveau de la commercialisation du riz semi-luxe, communément connu comme dirigration. En effet, la vente du riz par la coopération se faisait jusqu'ici en logement de 25 et 50 kilos, respectivement, en suce du riz basmati. Ceci constituait un désavantage aux familles à faible revenu qui éprouvaient des difficultés pour se procurer leur riz en si grande quantité. reportage Mario Lissette. 2,5 kilos de riz semi-luxe. C'est le nouveau logement dans lequel la STC compte mettre en vente prochainement cette variété de riz. Cette démarche, qui constituera un avantage certain pour beaucoup, prendra en compte le nouveau règlement concernant la non-utilisation des sacs plastiques récemment promulgués par l'Assemblée régionale. Avec l'interdiction des services sacs en plastique, STC peut commencer, commercialise, sous du riz semi-luxe, communément appelé des durations, en sachet de 2,5 kilos, 5 livres. Mais ça peut aider la population à faire revenu pour faciliter les autres pour se passer en petite quantité. C'est une décision qui est bien accueillie par les consommateurs que nous avons rencontrés. Pour moi, c'est une bonne affaire vu qu'il facilite les dînes. Parce que il y a des moignets aussi, pour qu'il y ait des tibales de riz, mais quand on peut mettre des dînes, des sachets, il y a des plus faciles de riz. Il y a des moignets, et il y a des moignets, il y a des moignets, il y a des moignets, parce qu'il y a des moignets, pour se passer en riz. Dans Rodrigue, 50 kilos, pour 100 livres, mais ça c'est bien. Il faut souligner que Rodrigue consomme pas moins de 390 tonnes de riz ration, 160 tonnes de farine et 15 tonnes de sucre chaque mois. La STC de Rodrigue compte à ce jour un personnel de 14 membres, composés principalement de Rodrigue. Le Conseil des Quantity Services professionnel a souhaité attirer l'attention de toutes les parties prenantes dans le secteur de la construction et du grand public aux dispositions de l'article 43 les infractions de la loi sur le PQSC 2013. Ils se sont rencontrés au Gymcana Club de Vakwa, à Starogu, Sylvana Paris-Maman. L'accent a été mis lors de cette rencontre du Conseil des Quantities Veilleuses professionnelles sur ce que prévoit la loi en cas de non-respect des règlements dans l'exercice de la profession de Quantities Veilleux ou économistes en construction. L'occasion aussi pour la direction du Conseil d'appeler leur père à s'enregistrer au sein de ce corps de profession et rappelle que le Conseil est reconnu mondialement. Le Professional Quantities Surveyors a été proclamé le 16 septembre 2013. Là, ça fait une année depuis que la loi est en vigueur et un peu moins d'une année depuis que le council a été fourmé. Durant l'année écoulée, on a procédé par plusieurs phases. Dans un premier temps, on n'a enregistré que les chartered. Maintenant, après avoir établi les critères basés sur le PQSI H2013, maintenant, on ouvre la porte à ceux qui sont éligibles. Et je profite de l'occasion pour mettre en garde tous ceux qui, en ce moment, pratiquent dans l'inégalité comme Quantities Veilleux à l'île Maurice quand il y a des sanctions qui vont être prises et le council va être intransigeant. Le but de sa conférence de presse, c'est essentiellement pour consencher du monde le Professional Quantity Service Council Act qui a une provision énorme sous le acte et qui fonctionne du Professional Quantity Service Council et, en même temps, on informe le public que le Professional Quantity Service Council a ouvert l'enregistrement pour un deuxième volet des demandes qui est éligible pour enregistrer. A noter que ce conseil compte à ce jour 65 professionnels déjà enregistrés la liste des Quantities Veilleuses professionnelles dûment enregistrées et les critères d'enregistrement auprès du conseil peuvent être obtenus auprès du greffier et peuvent également être consultés sur le site web www.pqsc.mc Début de la campagne de Clean Up the World 2014. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable en collaboration avec la municipalité de Vacoa-Phoenix donnent le coup d'envoi. Les équipes ont été mobilisées pour le grand nettoyage à la promenade à Père-Laval et à Réguersech. A c'était un recours Sylvana Paré-Maman. The clouds The clouds Framing burst of storms Clean Up the World 2014 est une campagne qui a débuté en Australie en 1993 et qui depuis a fait le tour du monde. Elle a lieu à partir de la 3e semaine de septembre. La campagne 2014 s'est placée sous le thème Our Place Our Planet Our Responsibility. Elle a été lancée au Gymkhana à Vacoa et l'initiative revient au ministère de l'Environnement et à la Haute Commission Australienne. Les élèves de Saint-Nicolas Grammar School et du Collège Adventis y ont participé. Cette plante-là est un symbole pour nous montrer que la liste est plus grande et plus grande est plus en pied. Ça a des points bénéfiques pour nous-mêmes parce qu'ils nous connaissent qui produisent l'oxygène et que nous faisons l'oxygène pour survivre. Parmi les démarches entreprises par les autorités pour inciter la population à préserver l'environnement, la distribution de plus de 37 000 plantes médicinales depuis le début de l'année. L'environnement, ce n'est pas problème du gouvernement seulement, c'est problème de tout le monde, tout le monde est mauricien, mauricienne, nos enfants surtout. Il y a pour autant qu'il y a des grands qui donnent l'exemple et qui nous comprennent, qui nous faisons économiser, qui nous faisons planter et qui nous faisons aider pour Maurice Ressent de l'Odipay. Les élèves ont eux aussi reçu des plantes et des cadeaux des personnalités présentes dont l'ambassadeur de Chine et le haut-commissaire australien. L'environnement et la sécurité, les différentes régions de l'île testent en ce moment même l'efficacité de leurs plantes d'urgence en cas de catastrophe naturelle. Vendredi dernier, les autorités de Fliconflac qui ont mis à l'épreuve les équipes de sauvetage. Le scénario impliquait l'avenue Carrière-Montsalman-Chazal où des inondations avaient été signalées. Au pays, je n'ai pas de l'épreuve. Ce test en temps réel démarre par un briefing. L'inspecteur Gabriel de la Western Division, coordinateur des actions, s'accorde avec les officiers de Fliconflac pour la suite des opérations. Arrivée de secours pour mettre à exécution le plan d'urgence. En cas d'inondation, la National Coast Guard doit s'assurer que les habitants embarquent sur le radeau de sauvetage. Les pompiers ont eux aussi été mis à contribution pour évacuer une personne bloquée. Nous avons fini d'évacuer 30 personnes depuis sa tournerie. Nous faisons le dossier Féven. Là, nous pouvons faire un suivi. Actuellement, situation sous contrôle. Le fire service est fini pour m'aider le tout. Là, il est OK. Mais maintenant, nous faisons l'odeuse pour nous capir depuis la météo pour nous faire un warning. Nous pouvons enrichir l'expérience. Nous pouvons gagner beaucoup d'expérience. C'est très bien. Il travaille très bien. Il y a une opération positive. A la tour de contrôle, les autorités ayant supervisé les interventions ont constaté que le relais d'informations entre les différents maillots a fonctionné et surtout, les habitants ont joué le jeu pour s'imprégner du mécanisme. Nous pouvons déjà monitorer la situation sur le chantier et aussi dans les autres réunions qui nous possèdent pour nous rassembler par l'information pour nous mettre à bon exercice. Dans les autres exercices de stimulation qu'ils nous font dans la région de Rivière-Lord, nous pouvons venir prochainement avec un achat marreil pour l'instant et aussi pour une flash flood à Richtu. Nous trouver en temps réel comment ça a passé, comment nous nous faisons faire, nous, les habitants, et comment nous avons une autorité pour nous montrer, pour nous tenir en temps, quand il y a une inondation, comment ça a passé. Pas de mal et pas vraiment de peur, mais surtout l'assurance que le pire pourrait être que le pire pourrait être éviter à travers une intervention efficace. Les habitants de Béducap et de Macondé ont organisé un rassemblement sur l'ancien radier de Macondé pour protester contre un propriétaire privé qui aurait, affirme-t-il, construit des portails afin de leur interdire l'accès à cet endroit. Les habitants expliquent que le chemin est public et devrait être accessible à tous. Le député Alain Ganou était également présent et a rencontré les habitants. Ces derniers souhaitent que cette région soit réaménagée en un espace vert. Éducation. Les élèves du collège Boudjouarie situés à Pointe-aux-Sables ont été récompensés pour les bonnes performances enregistrées dans différentes matières. Un moyen pour la direction de cet établissement de reconnaître les efforts des étudiants et ainsi les encourager et les motiver pour l'avenir. D'autres récompenses ont aussi été allouées pour les activités extrascolaires. De l'autre côté, le collège Tanakodi de Suyak a organisé des activités dans le cadre de l'anniversaire de Sosif Sagaram Goulam. Plusieurs aînés du village de Suyak étaient invités. Ils ont pu témoigner des bonnes habitudes adoptées par les élèves sur les plans social et moral des valeurs inculquées à la jeune génération par le père de la nation. Dans le sud de Maurice, à l'entrée du petit village de Suyak se trouve le collège Tanakodi. Ici, on apprend à respecter son environnement mais aussi ses aînés. Peindre des frasques murales en leur compagnie et passer un peu de temps avec eux permet non seulement d'embellir le collège mais aussi d'apprendre autre chose que ce qui est écrit dans les livres. Comme ça, c'est Soussagor à Mgoulam il montre nous qu'il nous respecte l'environnement et qu'il nous respecte tout le temps d'embellir l'environnement. Il nous peut offrir un des plans et en même temps il nous peut passer un moment bien agréable avec eux. Nous invitons beaucoup des vieilles personnes et en plus de ça nous organisons une activité qui nous peut offrir une présence et aussi nous fait une fresque murale qui nous peut participer et qui nous peut prendre un pinceau et qui nous peut peindre ensemble avec nous. Les aînés du village ont été invités à participer aux activités du collège dans le cadre du 114e anniversaire de Soussagor à Mgoulam. Peinture de fresques murales ou encore mettre en terre des plans cela permet aux étudiants de s'engager dans des activités enrichissantes. Je suis bien contente pour trouver comment je peux avancer et bien développer. Je suis bien contente de participer avec nos enfants pour que je peux décorer. Je me donne un coup de main à découvrir. Je suis bien contente que nos enfants travaillent et que je veux faire pour participer aux autres. Le collège Tanakodi focalise non seulement sur les études académiques mais aussi sur le développement de l'enfant à devenir un bon citoyen. Dans cette optique, la direction organise de tels événements pour leur motiver à appliquer les bonnes manières et aussi les valeurs inculquées par le père de la nation. Ces activités rejoignent l'objectif de SSAO. Il avait mis beaucoup de l'emphase sur respect pour les aînés. Il était convaincu que ce dernier avait leur place dans la société. A travers ces événements, nous voulons inculquer ces mêmes valeurs parmi nos jeunes tels que le respect, le partage et aussi l'embellissement et la protection de la nature. Une journée pour se commémorer des œuvres du père de la nation pour qui l'éducation était la clé contre l'exclusion. Autre valeur, la paix, l'association Words of Peace en collaboration avec le Code en Waterfront a célébré la journée internationale de la paix. Le public a été invité à venir partager des messages de paix sur une façade aménagée pour l'occasion. Ceux présents ont pu également écouter un message de paix. Le thème retenu à l'occasion de la journée internationale de la paix Brighter People to Peace. Il est premier samedi du mois de Govindan. Des prières spéciales ont eu lieu toute la nuit dans plusieurs co-villes du pays. Le mois de Govindan a débuté le mercredi 17 septembre date à laquelle la communauté tamoul est entrée en une période de jeûne qui prendra fin le 17 octobre. Un mois sacré en hommage au Dieu Krishna. Une équipe de la MBC s'est rendue yassoie dans diverses régions du pays où la fête à Govindan était célébrée. Reportage Sylvana Parimamon pour ce premier samedi du mois de Govindan plusieurs temples à travers Maurice ont accueilli des dévots en fin d'après-midi. Ils ont prié le Dieu Krishna pour avoir la force de faire face aux difficultés de la vie. C'était le cas à l'union tamoul de Maurice à Coromondel. Depuis le 17 septembre la communauté tamoul observe le jeûne et ce jusqu'au 17 octobre. Cette année le Govindan va durer 4 semaines. Durant un mois là à l'eau au ban tamil je te reste carême les mots dire carême veut dire je ne consomme l'alcool je consomme un plat végétarien et je toujours pense la prière. Au temple Saint-Durumariamen à la chaumière la soirée du Govindan a été marquée par des offrandes et des prières au Dieu Krishna. La grande lampe en cuivre est installée au milieu les dévots la garderont allumée toute la nuit en y versant de l'huile. A plaisance à Rosil les dévots se sont rassemblés à l'intérieur du temple pour assister et participer aux prières. des champions sont interprétés par divers groupes culturels. Dans beaucoup de régions des danses comme le koumi ou le kolat font aussi partie de la cérémonie. Le Govindan également célébré au Mariamen Elayem Tamil Sangam à Saint-Karpan les dévots étaient réunis pour une prière spéciale. Tout comme c'était le cas au Murugan Udayakovil à Bellevue-Harel pendant ce mois sacré des prières seront dites chaque samedi soir dans tous les kouvils à travers l'huile. A solitude le Arur Migum a accueilli les dévots en grand nombre pour ce premier samedi de Govindan. Nous allons en présent dans le sud du pays à Newgrove plus précisément à la rencontre de Manzour à Lidomon dont le métier consiste à fabriquer des pièces de rechange qu'elles soient pour les véhicules ou d'autres types de machineries. Il exerce le métier de tourneur depuis presque 40 ans. C'est un métier exigeant qui demande beaucoup de qualité mais qui lui permet de gagner sa vie. Le tourneur Le tourneur façonne sur une machine outil des pièces à des dimensions exactes correspondant à une commande. Vu la complexité de cette tâche le tourneur peut être considéré comme un véritable artiste. C'est le cas pour Manzour à Lidomon plus connu comme Rostom dans le village de Newgrove. Le tourneur nous fabrique une pièce qui est une finie cassée qui peut gagner qui est en usure. À ce moment-là nous refait et ça nous donne d'autres. Par exemple mon moteur ou un. Ça c'est la pompe d'eau complètement usée. Quelle est la matière ? Ça c'est en acétal. C'est acétal c'est une famille de la plastique. Ça c'est ce qu'il est usé et une complètement usée. Et voilà. Et voilà c'est quand on refait à Lidomon comme à Lidomon qui devient neuve. Une pièce neuve. La maîtrise et la précision sont les maîtres mots dans ce domaine. Il faut aussi une bonne connaissance des matières. Du simple métal aux alliages les plus complexes. Rostom fabrique des pièces pour tout type de véhicules, pour des machines industrielles et même pour des appareils médicaux. De grandes précisions ont beaucoup de précisions. Nous travaillons au millimètre près. C'est-à-dire nous travaillons au micro-mètre, nous travaillons avec le VNI et il est bien précis. Vous connaissez quand vous rentrez là dans tous les jours on trouve nouveauté, tous les jours on apprend de nouveau et on est éveillé pour savoir quelque chose qui est mauvaise ou pas me croire ou pas dire est-ce qu'il me manque de faire ça. Mais nous imaginons que ça nous sont idéaux de nous, nous ne nous pas connaissons. nous nous connaissons tout ça depuis 1975 jusqu'au jour où je suis dans l'école technique Saint-Gabriel à Saint-Croix c'était en 1975 j'ai trois années d'études après l'étude mon grand travail Litronix c'était une firme dans plein de deux ans après deux ans l'usine est enfermée dans l'usine il est enfermé il y a une machine je me dis que je vais gagner la vie à traverser une machine avec une persévérance avec beaucoup de patience je prends mon récit arrive autant mon récit arrive jusqu'à là mon récit le modeste atelier situé à Branch Road Nugrove reçoit la visite de clients à toute heure il est très connu dans son village et dans la région les tourneurs se font de plus en plus rares à Maurice les jeunes ne s'y intéressent pas trop selon Rostom dans les endroits en voisinant dans les gros m'ont bien connu même ils ont dit je suis bien loin venu je retourne parce qu'il manque aiguë de tourneur dans l'île Maurice puis il y en a beaucoup pas retrouvé il y en a qui ne fait qui bon je suis dans l'herbe je vais être ailleurs je voulais plus dans Maurice mais voilà mais moi m'encourage mon jeune rentre à me chercher tous les garçons je rentre là dans il y en a prospect je veux vivre je veux souhaiter votre famille pareil comme mon frère j'ai dit mon chère mon famille je veux dire voilà j'ai envie d'investir encore parce qu'il y a une machine plus performante plus sophistiquée maintenant mais en attendant on va voir l'avenir nous dira en attendant d'éventuels investissements pour une transformation de son atelier Rostom continue à pratiquer son métier avec la même passion un travail qui lui a permis de subvenir aux besoins de sa famille et d'assurer l'éducation de ses quatre enfants Rostom qui aide beaucoup à sa manière les nouvelles internationales dans quelques instants après une page de but see one of the top teams in the Barclays Premier League witness all the excitement of one of the most popular leagues in the world don't miss full coverage of all of Chelsea's games in the Premier League with all the news interviews and player profiles La Chelsea TV à vivre sur les chaînes Foxport et Foxport 2 du nouveau bouquet émotion de Mighty a seulement 5 entreprises pour les 3 premiers mois sans oublier les autres chaînes du bouquet émotion Mighty Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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